Là, je commence un peu à perdre mon saut déjà au premier truc, donc au deuxième, ça s'arrange pas, et là on arrive, moi je suis cassé déjà. Jean-Laurent est obèse, il pèse 155 kilos. Là, voilà le truc, pour sortir, je suis obligé d'être en diagonale, ce droit, ça passe pas. Comme beaucoup de personnes obèses, il considère que dans la vie quotidienne, peu de choses sont adaptées à sa corpulence. Et il souffre aussi du regard des autres. Ce jour-là, dans son quartier de Montmartre. Aujourd'hui, c'est parfait, au niveau du temps. Après avoir retrouvé sa compagne, qu'il a rencontrée aux Etats-Unis, ils vont au restaurant. Le genre de lieu où il peut facilement se sentir mal à l'aise. Si par exemple, je commandais une île flottante ou un dessert très volumineux, je disais, ah, encore un gros qui s'empiffe. Si moi j'achète un croissant dans l'état où je suis, ou si j'achète une pâtisserie, il y a cette gêne. En disant, tiens, c'est un peu, je sais pas, je vais peut-être être un peu extrême, mais c'est comme un alcoolique qui a acheté une bouteille de vin. On va se dire, tiens, allez, il va prendre son fixe. Et cette mauvaise image des personnes obèses le poursuit aussi dans sa vie professionnelle. Selon lui, en grande partie à cause de son obésité, il est au chômage après avoir connu une période fast. Dans les années 90, un diplôme d'école de communication en poche, il part aux Etats-Unis où il se marie avec une Américaine. Il fait alors une brillante carrière, notamment dans la téléphonie, et devient directeur commercial. Mais il y a 2 ans, après un pépin de santé et une séparation, il démissionne pour revenir en France. Et les ennuis commencent. À Montmartre, où il s'est installé dans un appartement prêté par sa famille, Jean-Laurent vit depuis des mois le même scénario. Chaque jour, il se met en recherche d'un job de commercial. Il répond aux offres avec son CV riche de son expérience américaine et de son bon parcours de vendeur. Et il tente de joindre les entreprises qui passent ses annonces. Son problème, ce sont les entretiens. quand il se retrouve face à face avec les employeurs et qu'il découvre son obésité. Il y a peu, il a ainsi rencontré une chargée de recrutement d'un grand groupe. Et ce matin, il veut savoir où en est sa candidature. Oui, bonjour, madame. Je vous téléphone parce que j'avais déposé mon CV auprès d'une personne au salon pour l'emploi. Et j'avais eu un bon contact. Donc je me demandais s'il était possible d'avoir un entretien ou d'essayer de s'encontrer. Donc, non, je ne vois pas votre nom. Il n'est pas du tout, du tout, du tout. Ça signifie que, si vous voulez, votre CV ne correspondait pas a priori. Merci beaucoup. Entendu. Merci, au revoir, madame. Pour expliquer ce nouvel échec, bien sûr, il y a son âge, 49 ans, et le marché de l'emploi, sinistré. Mais Jean-Laurent considère aussi qu'il est victime de son apparence, même si on ne lui dit jamais clairement les choses. Quand vous avez une bonne discussion, par exemple, au téléphone, que vous arrivez et que la personne vous fait asseoir et au bout de cinq minutes s'excuse en disant « je vais vous passer à quelqu'un d'autre qui va s'occuper de vous », c'est déjà… Et on sent la gêne. C'est du ressenti, c'est ça le problème. Il y a une personne qui m'a dit, très ouvertement, elle m'a dit « moi, je vais vous dire, les gens, vous représentez ma société, si vous la représentez comme ça, moi, je ne veux pas de personne de votre format pour représenter la… » Mais ce n'était pas quelqu'un qui m'engageait, c'était une amie d'amie qui m'a carrément balancé qu'en France, on jugeait sur l'aspect physique et que mon aspect physique, ça ne passerait pas. Alors comment avoir la preuve de cette discrimination contre les personnes obèses qu'il dit ressentir ? Pour tenter de la saisir, nous accompagnons Jean-Laurent à l'un de ses entretiens. Il a un rendez-vous pour un emploi de réceptionniste dans un cabinet d'avocats. Ce qui ne correspond pas à ce que je voulais, mais étant donné que je recherche un emploi, je ne ferme aucune porte et on va bien voir où ça m'amène. Le job de réceptionniste consiste à répondre au téléphone. Mais il y a aussi une part de représentation car il faut accueillir les clients. Alors comment va se dérouler l'entretien, tourné en caméra cachée, quand la recruteuse va s'apercevoir que Jean-Laurent est obèse ? La jeune femme qui le reçoit ne travaille pas directement pour le cabinet d'avocats, mais pour une société qui fournit des réceptionnistes aux entreprises. Vous n'avez pas peur de vous ennuyer ? Vous avez une idée des tâches qu'on va vous demander de faire ? Je présume qu'il y a une partie accueil téléphonique, il y a une partie gestion des appels. Accueil physique ? Accueil physique, bien sûr. L'entretien dure une petite demi-heure, mais bizarrement, l'emploi que l'on propose à Jean-Laurent évolue au fil de la discussion. Donc vous vous positionnez plus sur un poste d'accueil en entreprise parce qu'éventuellement des postes de standardistes ou de téléconseillers peuvent vous intéresser ? Oui, je ne suis pas... A savoir qu'en revanche, c'est que de l'accueil téléphonique, donc il faut aimer ça aussi. Le standardiste ou la standardiste va uniquement faire de la gestion d'appels, donc il n'y aura pas du tout d'accueil physique. Est-ce que vous pensez que ça peut vous intéresser au fait du jour ? Il ne s'agit plus d'un poste de réceptionniste où l'on accueille les clients, mais d'un poste plus restreint de standardiste où l'on ne fait que répondre à la chaîne au téléphone, loin des regards. On est dans un placard ? Pas du tout. Non, quand même pas, c'est un bureau, tout va bien. On ne va pas vous enfermer. Non, c'est simplement... Voilà, on aura les gens que par téléphone, tu n'auras pas de face à face. D'accord ? Ok, parfait. Je vous raccompagne, si vous n'avez pas de questions ? Non, ça va, je serai maintenant simple. Plus question du poste de réceptionniste dans le cabinet d'avocat. Il a fallu que la recruteuse soit en face de Jean-Laurent pour que l'offre évolue de cette manière. C'est un petit peu un changement d'épaule par rapport au job où moi, j'étais intéressé de voir. Le discours au téléphone et la réalité de la rencontre ont fait qu'il y a eu une modification. On en tire les conséquences qu'on veut. De toute façon, une discrimination n'est jamais flagrante. Elle est impliquée ou elle est poliment exprimée. Mais on m'a déjà fait le coup en me disant on vous rappellera, on vous rappellera. Alors est-ce impossible pour une personne obèse de décrocher un job en contact direct avec les clients ? Comme par exemple un job de vendeur dans un commerce. Nous avons tenté l'expérience. Elle va se dérouler dans le quartier du Marais à Paris au lieu du shopping dans la capitale. Nous allons démarcher une dizaine de boutiques avec 2 candidats. Jean-Laurent. Mais aussi cet homme que nous appellerons Daniel. Il est à peu près le même âge et nous lui avons fait un CV équivalent à celui de Jean-Laurent. Parcours similaire de commercial avec une longue expérience aux Etats-Unis. La seule différence entre les 2, c'est que Daniel n'a pas de problème de poids. Alors comment chacune de leurs candidatures va-t-elle être accueillie ? Va-t-il y avoir une différence de traitement ? Vous vous doutez bien que oui, mais vous n'imaginez pas à quel point. Jean-Laurent se présente dans cette boutique de prêt-à-porter pour femmes qui a passé une offre d'emploi sur Internet. Vous savez où est-ce qu'on dépose un CV ? Est-ce que c'est plus loin que vous avez des pièges ? C'est celle de... C'est celle de la Boudin d'Adresse, la Boudin royale. Mais vous, ce magasin ne va chercher pas ? Non, d'ailleurs. A en croire l'accueil réservé à Jean-Laurent, la boutique ne cherche plus de vendeur. A son tour, Daniel tente sa chance au même endroit. Pour Daniel, le candidat mince, la boutique est soudainement à nouveau en recherche d'employés. Peut-être Jean-Laurent sera-t-il moins victime des a priori s'il postule dans un commerce qui vend autre chose que des vêtements. Alors cette fois, il tente sa chance dans une boutique de bagages. Pas de perspective dans l'immédiat pour Jean-Laurent. Alors de nouveau, l'accueil va-t-il être radicalement différent pour Daniel ? En quelques instants, c'est un CDI qui est évoqué pour Daniel. La différence de traitement est évidente et incroyable. Et elle se répète de commerce en commerce. Nouveau test dans une boutique de prêt-à-porter. Jean-Laurent essuie tout de suite une réaction négative. Daniel y va à son tour. L'accueil est positif. On demande même à Daniel ses disponibilités. Au total, sur une dizaine de boutiques des marchés, Jean-Laurent a eu un seul contact positif. Contre 4 pour Daniel. Inutile d'aller plus loin. Avant même de présenter un CV, Jean-Laurent a beaucoup moins de chances que les autres de décrocher un emploi. Il y a quand même une discrimination qui est évidente, qui n'est pas basée sur l'expérience ou même sur le contact. Parce que sur un entretien, je pense qu'on pourrait voir une différence déjà. Là, c'est aspect physique rédhibitoire. Aspect physique éliminatoire. Cette discrimination à l'encontre des personnes obèses ou en surpoids, elle a même été mesurée. Selon un testing réalisé en 2005 par Jean-François Amadieu, le spécialiste des discriminations à la Sorbonne, un candidat en surcharge pondérale a 3 fois moins de chances de décrocher un poste de commercial. Face à cette réalité, Jean-Laurent a pris une décision radicale. Ce matin, il a rendez-vous dans cette clinique spécialisée sur l'obésité. Il veut maigrir par tous les moyens, car il ne supporte plus l'image qu'il renvoie auprès des employeurs. Les gens pensent que si vous ne contrôlez pas la façon dont vous vous représentez, donc vous ne contrôlez pas votre vie à titre personnel aussi. Ce qui est une fausse assimilation, mais c'est une fausse assimilation que les gens font. Vous allez bien ? Et vous ? Ça va bien. Il est reçu par ce chirurgien qui va bientôt pratiquer sur lui une opération lourde. Alors, quoi de neuf ? Quoi de neuf ? Moi, dans quelques temps, ça va être la personne neuve, j'espère. En quoi consiste cette intervention ? On va lui réduire l'estomac à la portion congrue, pour ensuite le relier directement aux intestins. Jean-Laurent ne pourra plus manger de grandes quantités. On appelle ça un bypass. Ça devrait lui permettre de perdre 50 kg en un an et de changer d'apparence. C'est pas, encore une fois, une petite intervention. C'est pas un truc anodin. C'est une chirurgie digestive lourde. Mais Jean-Laurent est déterminé. Bien sûr, il fait ça avant tout pour sa santé. Mais il espère aussi que ça va le relancer pour sa recherche d'emploi. Globalement. D'accord. Dans la partie commerciale, je sais que les gens s'attendent à quelqu'un qui soit plus... Qui ressemble plus à quelqu'un comme vous qu'à quelqu'un comme moi. Et c'est assez étonnant de voir qu'on peut être un commercial très dynamique. Et si on arrive avec une image, il y a certaines personnes que ça va être plus ou moins à l'aise ou plus ou moins mal à l'aise. Donc pour moi, c'est remettre les penduladeurs, remettre au diapason par rapport à ce que je suis. Ok. Merci docteur. On se voit mercredi soir. Oui, j'espère que vous allez bien dormir. Quelques jours plus tard, Jean-Laurent attend de passer au bloc. Je suis stressé, mais je manage. Je gère. Je gère le stress. Il y a tellement de gens qui sont en train de chercher un travail qu'on se positionne... C'est du positionnement. Là, ce que je suis en train de faire, c'est du marketing appliqué. C'est du positionnement pour ma santé, c'est du positionnement pour mon job. Donc ça revient au même. Nous avons recontacté Jean-Laurent depuis notre tournage. Aujourd'hui, il a perdu une vingtaine de kilos. Et il a trouvé un boulot. Il vend des produits financiers par téléphone. Mais il espère bien reprendre une vraie carrière de commercial dès que son poids sera revenu dans la moyenne.